Musique Bonjour, Marie et ses amis poètes vous proposent aujourd'hui Paul Éloard, nom de plume de Gênes-Grindel, né à Saint-Denis le 14 décembre 1895 et meurt à Charenton-le-Pont le 18 novembre 1952, est un poète français. En 1916, il choisit le nom de Paul Éloard, patronyme emprunté à sa grand-mère, maternelle, Félicie. Musique Et voici maintenant, bête et méchant, venant du dedans, venant du dehors, c'est nos ennemis. Ils viennent d'en haut, ils viennent d'en bas, de près et de loin, de droite et de gauche, habillés de vert, habillés de gris, la veste trop courte, le manteau trop long, la croix de travers, grand de leur fusil, court de leur couteau. Fiers de leur espion, forts de leur bourreau, égros de chagrin, armés jusqu'à terre, armés jusqu'en terre, raides de salut et raides de peur, devant leurs bergers, imbibés de bière, imbibés de lune, chantant gravement la chanson des bottes. Ils ont oublié la joie d'être aimés, quand ils disent oui, tout leur répond non, quand ils parlent d'or, tout se fait de plomb. Mais c'entre leur ombre, tout se fera d'or, qu'ils partent, qu'ils meurent, leur mort ne suffit. Musique Mon coup de cœur aujourd'hui est Antoine le Routier, est né le 9 mars 1988 à Rennes, de parents normands. Il a grandi en Bretagne, il vit actuellement à Paris. Il écrit depuis l'âge de 11 ans, s'exprime à travers le slam. Son plaisir, faire du vélo. Musique Et voici maintenant, une mère. Une mère, quand on vient au monde, on ne s'y attend pas, que celle qui nous prend dans ses bras, d'un coup on l'aimera. Elle nous verra grandir, ne pas la faire souffrir, lui épargner le pire, et beaucoup la faire rire. Tous les jours l'écouter, ne pas désobéir, pour ne pas l'énerver, et la faire bondir. Il faudra bien travailler pour qu'elle soit fière, et ne pas l'inquiéter. Celle qu'on appelle mère, maman, trop tôt, tu l'as prise dans tes bras, tu lui as dit je t'aime, au moins une fois. Cet enfant arrivé là, suite à un problème, trop jeune pour être maman, surtout que le papa, ce qui est plus embêtant, tu ne le connais pas. Une bêtise de jeunesse, qui te marquera à vie. Tu lui fais un geste de tendresse, et tu partiras dans l'oubli. Tu lui laisses une lettre, si quand il sera grand, il voudra sûrement te connaître. Une chose te vient en tête. Que vont penser les gens ? Et puis tu décides que tu t'en fous, que tu as fait ton choix. Cette décision n'était pas facile, mais personne n'a le droit de juger, car tu as voulu offrir un foyer à celui qui t'a porté, plutôt que de ne pas pouvoir l'élever. Et qu'il aura, tu l'espères, un bel avenir. Pour lui, tu pourras prier. Maintenant, tu dois le laisser partir. L'amour, tout simplement. Tu réfléchis depuis des mois comment leur annoncer ça. Tu les invites dans ton chez-toi. Tout va se dérouler là. Tu vas leur expliquer que Tom n'est pas ton coloc, qu'il y a plus qu'une simple amitié. Tu espères que rien ne les choque. Ils viennent d'arriver. Tu leur demandes de s'installer. Ils se demandent pourquoi tant d'attention. Ils se posent certaines questions. Tu te mets à parler. Papa, Maman, je vous dois la vérité. Ton père te dit sans gêne, Oh, on sait que tu es gai. Tu vois la subjiguée. Tu ne t'y attendais pas. Tu les savais ouverts, qu'ils acceptent. Comme ça, ils t'aiment. Tu leur es cher. Tes yeux se sont mouillés. Ce n'était pas que de la joie. Tu vois la débarrassée de ce qui te semblait un poids. Ils ont évolué avec leur temps. Accepte les différences. Ils donnent l'exemple aux gens. Tu sais que tu as de la chance. Malheureusement, cette histoire ne peut être que romancée. Car dans la réalité, il y a encore du chemin à faire. Car pour certains, c'est un enfer pour qu'on comprenne que c'est de l'amour simplement. et que ceux que ça gêne se taisent maintenant. Foutu hiver, on t'entend depuis des années qu'on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid. Le dire, c'est bien, mais mêlons aux paroles le geste. Ici, je me suis permis de changer les mots pour espérer un meilleur demain. Nous, la jeune génération, faisons de simples gestes. Quand il y en a trop de rations, ne jettez pas les restes. Ce fichu hiver s'installe au moment d'allumer vos cheminées. Pensez à ceux qui ont que dalle. Qu'est-ce que tu pourrais lui apporter ? Ramenez-leur de la soupe et sûrement une petite coupe pour qu'ils puissent se la fêter cette sacrée fin d'année. En espérant que l'année prochaine, pour eux, sera meilleure. Qu'elle leur fasse moins de peine que de leur visage on enlève la maigreur. Qu'ils aient la force de se relever, d'aller faire face au combat, de tout récupérer. Ils n'ont pas le choix. C'est une question de survie pour eux et leur dignité. Il faut qu'on leur donne envie de pouvoir tout changer. Dors. Vas-y, endors-toi à côté de papa. Et quand tu te réveilleras, je serai toujours là. Dors mon bébé, va au pays des fées. Dors ma princesse. C'est l'heure de la sieste. Plus tu dormiras, plus tu rêveras. Ça te fera grandir. Si tu arrives à dormir, écoute, il y a morphe. Elle est arrivée. Elle te tend les bras. Dors, je reste près de toi. Marie et ses amis poètes vous remercient et vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501